Les films que vous allez voir ce soir, ce ne sont pas nos films, ce sont vos films, ce sont les films qui racontent votre histoire, ça vous appartient. C'est l'histoire de tous ceux qui sont dans la rue, les activistes, les gens qui se battent pour les droits humains, pour l'environnement, etc. Ce sont vos images, c'est à vous. Parmi ces activistes-là, il y en a un ce soir à qui on veut rendre hommage, quelqu'un qui nous a quittés, il s'appelle Jean Léger. J'inviterais Marjolaine à venir nous dire quelques mots de lui. C'est quelqu'un que moi j'ai croisé quelques fois à filmer des trucs aussi différents que les pipelines, que la lutte contre le Lean, qui est une espèce de système de gestion au C3S. Alors Marjolaine, tu veux venir nous dire quelques mots? Merci. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Marjolaine. J'ai partagé la vie de Jean Léger pendant 21 ans. Alors, on a eu trois enfants ensemble, dont Guillaume qui est à l'arrière, qui est présent. Écoutez quelques minutes pour vous parler un peu de qui est Jean Léger, le militant et l'homme. D'abord, il faut que je remercie 99% Média de rendre hommage à Jean, parce qu'effectivement, il y a eu des tournages. Jean a fait beaucoup d'action au niveau des pipelines. Et je pense qu'il serait très heureux de savoir qu'on lui rend hommage de tout ce qu'il a fait. Et bien sûr, j'aimerais aussi dédier ce petit mot à nos trois enfants, là, Guillaume, Mathieu et Sophie. Jean a décidé de mettre fin à ses jours. Il a laissé une lettre de 19 pages. Pour ceux qui le connaissent bien dans le milieu militant ou tous ceux qui ont été dans sa liste courriel, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui rédige beaucoup, qui écrit beaucoup, qui parle abondamment et qui possède ses dossiers largement. Donc, il a laissé 19 pages sur les lieux de son départ. Dans cette lettre-là, je ne vous la lirai pas au complet, bien sûr, mais Jean fait une rétrospective de 2016 avec comme action son ADNV, donc l'action du blocage de la ligne 9B d'Enbridge, qui a eu lieu le 7 décembre 2016. Il mentionne aussi dans cette lettre tous les comités auxquels il participait, les luttes. Il fait l'éloge dans cette lettre-là de tous ces comités qui participaient. Et il fait aussi en même temps sa propre critique de sa participation. Alors, quand on le connaît bien, c'est lui tout craché. Alors, bien sûr, il parle brièvement de tous les gens avec qui habilité. Il essaie de les nommer, là, avec la mémoire. Alors, bien sûr, il y avait QS Mirabelle et Laurentide, avec lesquels on s'était impliqués. Le comité BDS Québec, qui ça fait longtemps qu'il milite ce qui se passe en Palestine contre l'apartheid. Bien sûr, Action Environnement Laurentide. Le groupe de citoyens ADNV, les Premières Nations. Il y a beaucoup milité au sein de l'exécutif de la CSN Construction. La COVO, le FSM qui a eu lieu au Québec. Et bien sûr, le conseil de ville de Mirabelle, qui doit se souvenir de toi, Jean, comme ce n'est pas possible. Il laisse aussi dans cette lettre des propos aimants pour chacun avec qui il a travaillé. Et il laisse des propos aussi très chaleureux et aimants pour ses trois enfants et les 21 ans de vie commune qu'on a partagés en famille. À toi, Jean, l'homme et le militant. Plus de quatre mois déjà. Le 10 octobre 2016, tu as décidé du moment de ton départ toi-même. Tu es allé loin, très loin, seul, mais tout près des communautés autochtones. Le 8 octobre en soirée, tu es venue me dire tes adieux. Mais bien sûr, je ne m'en rendais pas compte ce soir-là. Jean, tu as été un très grand homme, loyal, d'abord envers toi-même et particulièrement aussi envers nous tous et toutes. Tu as su créer autour de toi beaucoup d'intensité, de tentatives de rapprochement multiples entre les groupes, tout en possédant un esprit créateur et critique en même temps. Tu possédais une grande capacité historique de chacune de tes luttes. Tu peux discourir longuement concernant certains enjeux destructeurs pour l'environnement, la Palestine et la politique québécoise, et même sur le Lean Management en santé et services sociaux. Chapeau. Jean, ton intensité, ta fougue, ton humour, ton amour des gens et des causes auxquelles tu tenais, nous ont animés tout au long de ta vie auprès de nous. Les discussions que l'on a eues ensemble sur la vie, la mort, les enfants, le couple, ainsi que nos causes respectives ont gravité tout autour de cette famille-là avec les trois enfants pendant les 21 années. Guillaume, Mathieu et Sophie ont été choyés de l'amour que tu leur as donné, les histoires que tu leur racontais le soir, les dodos lors des cauchemars et tu t'endormais avec eux. Fais-le que j'aille te réveiller à trois heures du matin pour venir dormir dans le lit. Des soirées familiales de discussions de toutes sortes, la maison que tu nous as construite, des rires pendant les devoirs d'école, tes envolées sur l'histoire du Québec, la Palestine, la politique, la philosophie, la langue française pendant des heures autour d'un souper familial. Les escapades familiales en camping, loin, 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 le plus loin possible. Les manifestations en famille, l'hiver comme l'été. Tout cela est gravé pour eux et pour nous. Merci. Merci énormément de ton passage auprès de nous tous et toutes. Et on se souvient de toi comme tu ne peux pas l'imaginer. Merci. Alors, on va commencer la soirée avec un film où on voit Jean en scène. Merci, bonne soirée. Oui, bonjour. La valve de Saint-Justine de Newton est occupée, le pipeline est arrêté. La valve manuelle est fermée à la justice. Est-ce que vous ne travaillez pas pour Enbridge, non? Non, je ne travaille pas pour Enbridge. Est-ce que tu parles un petit peu d'anglais ou non? Non. Alors, le but de notre geste, c'est d'empêcher de stopper les sables bitumineux qui circuleront à partir de maintenant au Québec, qui seront acheminés à partir de l'Ouest canadien, et de démontrer à l'industrie que c'est une fin de non recevoir en ce qui concerne les sables bitumineux albertains. Pourquoi? Parce que les sables bitumineux albertains, premièrement, sur une entreprise qui s'est installée sur des territoires autochtones, c'est grotesque. Les superficies sont immenses de destruction. C'est une destruction irréparable, une destruction que l'on peut même observer à partir de la station orbitale dans l'espace. Aussi, le geste qu'on pose ici, c'est de préserver notre haut potable, de préserver nos terres agricoles, parce que s'il y avait un déversement, comme on sait ici, cette valve-là, l'infrastructure sous nos pieds, elle a 40 ans d'âge, alors elle est vétuste. On sait qu'il y a 12 000 anomalies dans cet oléoduc-là, qui sont présentement des bombes à retardement, qui pourraient faire éclater la structure de l'oléoduc. Salut, moi c'est Fred, je suis ici en tant que citoyen, mais aussi en tant que bientôt futur père. Je suis ici pour bloquer la ligne 9B, en partie parce que justement c'est en train de mettre en danger, de mettre en péril, dans le fond, mon rêve, mon objectif qui est aussi simple que donner de l'eau pure, puis de la nourriture saine à mon enfant. Ce qui se passe ici, je l'approuve à 100%, parce que ça fait longtemps qu'on leur dit qu'il y a des problèmes. Ne serait-ce que la semaine dernière, les cinq résolutions qui sont parties à M. Justin Trudeau, cinq résolutions de municipalité, pour justement se plaindre qu'on n'ait pas écouté et que ça va vraiment mal. Alors c'est inadmissible, on ne peut pas tolérer ça. Et nous, si le gouvernement du Canada n'est pas capable d'assumer ses responsabilités, alors c'est nous maintenant, aujourd'hui, les citoyens qui devons prendre les devants et démontrer au gouvernement comme quoi que nous allons nous bloquer la vague parce que nous sommes responsables envers les futures générations et que nous ne laisserons pas un désastre écologique avoir lieu.